bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler ban boating macro scripting bref tout ce qui peut conduire à un ban tout simplement et que faire lorsque ça vous arrive mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tips les tutos les lits toutes les infos sont sur le discord les amis imaginez vous connecter un matin un soir à un moment et vous avez cette magnifique fenêtre qui apparaît sur votre compte principal et vous avez deux solutions qui s'offrent à vous soit vous changer de caractère parce que ce n'est pas un compte en entier qui est banni c'est juste un caractère un gouverneur soit tout simplement vous switcher de compte on reviendra après sur le contact us mais attention là c'est 24 heures de ban c'est la première fois que vous faites ban sur un gouverneur si vous faites ban une seconde fois et bien c'est cette fenêtre là vous aurez qui va vous annoncer trois jours de ban la première fois 24 heures la seconde fois trois jours la fois d'après sur le même gouverneur c'est sept jours ça commence à piquer un 7 jours ensuite on passe à 30 jours après 30 jours on finit à un an je n'ai jamais vu au delà d'un an donc je pense qu'après on passe sur du perm ban mais j'ai jamais vu c'est un mois un an il n'y a même pas d'intermédiaire donc déjà là ça commence à brûler sévère et vous retrouvez donc avec votre compte bloqué sachant attention quand votre compte est ban on va pas pouvoir venir vous raser ou vous piller quand vos contrées ban il est enlevé de la map comme si vous étiez déconnecté quand vous ne connaissez pas sur votre compte depuis plus d'un mois votre compte est enlevé de la map c'est quand vous reconnecter qui réapparaît donc pas de sujet vous ne vous ferez pas zéro lilith n'a pas été pervers jusqu'à ce point alors pourquoi vous pouvez prendre un ban il y a déjà plusieurs raisons à cela la première la plus simple et celle qui est le plus actuelle c'est d'avoir fait massivement du transfert de ressources par exemple je me transfère sur un compte à côté je transfère beaucoup de ressources et bien celui qui les reçoit pas moi celui qui les reçoit peut se manger un ban si lilith estime que les ressources sont transférées de manière illégale je voulais déjà montré un sage j'ai déjà montré que quand on va transférer des ressources ou quand on se transfère depuis une femme par exemple il faut avoir une activité avec la femme sinon vous pouvez prendre un ban lilith pensant que vous avez acheté des ressources et en plus ils vont récupérer les ressources donc c'est de la double peine vous prenez un ban et les ressources sont perdues ça commence à piquer vous pouvez faire une réclamation encore une fois on en parlera après de toutes les stratégies la deuxième chose qui peut vous arriver est là donc quand vous juste échanger des ressources que vous n'avez pas acheté ou que vous n'avez pas vendu il n'y a pas de souci c'est un ban malheureux si vous en vendez c'est un ban et c'est ché c'est bien fait pour vous les amis faut pas acheter de ressources de manière illégale voire pas acheter de ressources du tout comme ça vous gâchez pas votre argent la deuxième c'est encore plus un gros projet puisque vous allez prendre un ban parce que vous avez utilisé des macros alors les macros sont associés à blue stack où vous pouvez avoir un logiciel de macro sur pc il y en a plein qui sont pas censés être utilisés pour rock l'un des plus connus et jit beat je crois par exemple et c'est pas censé être utilisé pour faire plein de choses automatisées des touches sur le clavier bien là si vous utilisez des macros par blue stack c'est pareil c'est bannissable on monte en degré le degré d'après qui est un degré de ban et toujours vous prenez que 24 heures le système de bottes les bottes sont très utilisés par plein de comptes plein de baleines et pourtant vous allez me dire ils sont pas bannir c'est qu'une question de temps regardez je vous ai fait un petit medley un petit mélange pense pas que medley soit le bon mot je vais faire un petit mélange un petit best of des trois bottes les plus utilisés sans vous donner le nom celui là est le premier c'est très certainement alors ça serait très simple pour vous de trouver bien évidemment de quel botti choisie il s'agit ouais était tendu celui là il suffit d'aller sur google vous trouverez ça en cinq secondes ce bottes là est le plus connu de très loin il permet de tout faire voyez là on a 12 comptes qui tournent en même temps alors vous imaginez 12 émulateurs qui tournent en même temps et avec rock croyez moi votre machine soit c'est une machine de guerre soit c'est mort pour en faire tourner autant faut prendre l'offre cloud car la plupart si ce n'est l'intégralité des sociétés chinoises en général qui propose des bottes sur rock vous propose plusieurs offres soit une offre gratuite qui permet de tourner quelques heures où les actions sont limitées soit une un premier niveau d'offre payant où vous pouvez payer par mois un abonnement et installer le client lourd sur votre pc soit une offre payante avec illimité mais toujours installé sur votre pc c'est à dire un achat à vie et pour finir le dernier qui est leur plateforme de cloud alors et c'est eux qui hébergent tous et eux qui font tout mais vous payez un fee par mois général on est sur un bon petit billet encore une fois on verra ça après avoir vu tous les bots donc là vous le voyez vous pouvez faire plusieurs choses vous pouvez tout régler vous régler le l'alliance alors c'est plus détaillé sur d'autres bottes sur d'autres vidéos vous régler la recherche vous régler tour des regarder en bas à droite un même le captcha va être résolu par le bot lilith pense que le captcha maintenant qu'il a été fait est un résolvable et bien pas du tout le bot est capable de le faire mais attention parce que si vous n'avez jamais fait de recherche sur les bottes ou jamais vu exactement comment ça se passe vous ne connaissez que le captcha in game quand lilith quand vous beauté et qu'il va commencer à avoir des soupçons ils vont intégrer un deuxième niveau de captcha et à ce niveau là moi je n'ai jamais vu un seul bot le résoudre dès le moment où vous êtes dans le viseur de lilith il y a un captcha à faire au win logon dès que vous allez vous identifier vous allez devoir résoudre un petit ténin cliquer sur les bons les bonnes images et si vous ne résolvez pas ça va augmenter le taux de suspicion du bot de lilith qui fait justement lui même la chasse aux bottes avec cette liste qui est publiée régulièrement sur le forum de lilith sur leur site officiel sur les comptes qu'ils ont banni second bot alors je vous ai mis un petit flou évidemment toujours il fonctionne de la même manière il est accéléré l'autre d'avant aussi était accéléré la particularité des bottes c'est qu'ils tournent très lentement puisque le but est de ne pas se faire gauler s'il allait trop vite vous feriez gauler évidemment ça va pas à cette vitesse c'est pas moi qui accélérer la vidéo c'est le vendeur de du bot qu'il a il la montre en démo comme ça ils vont tout ce qu'ils aient faire ils font les quêtes journalières et d'accélérer parce que sinon c'est vraiment long il fait les chests de la taverne la plupart de ses bottes en plus marche pour plein de jeux pour du call of dragon pour du rock pour tous les jeux mobiles pratiquement pas pour tous les jeux pour les jeux mobiles les plus connus et qui ont une utilité à beauté un spa candy crush ou monopoly où il va falloir aller beauté daily reward il va chercher les récompenses tous les jours il va chercher les mails tous les jours vous gagnez un temps de dingue quand même en utilisant ses bottes pour des tâches qui au final pénalisent pas les autres joueurs qui pénalisent personne injuste vous automatiser les tâches les plus barbantes que vous allez faire tout le temps les alliances taxe mais il ya aussi un certain nombre de tâches qui vont permettre de de gagner d'avoir un avantage sur les autres tout ce qui est farming par exemple ça vous permet d'avoir des points durant le mge et durant d'autres event la chasse aux barbares pareil ça va vous permettre d'avoir des points pendant les events beaucoup de points d'ailleurs et même des points pendant le kvk pour être bien classé voyez résout le captcha il le fait tranquillement il va à cliquer automatiquement sur le il pour aider les autres et aussi lancer les propres il va faire des recherches de village lorsque vous avez la flemme de découvrir la map et aller chercher tous les cadeaux il va le faire il rappelle vos troupes de manière automatique si vous faites attaquer il est capable de vous mettre un bouclier il est capable de lancer les constructions toutes ses fonctionnalités sont sur tous les bottes il est capable de claquer des items qui sont dans l'inventaire que vous définissez c'est vous qui configurez tout il fait de l'exploration de brouillard alors quand vous êtes sur le kvk où vous devez héroïque en thème vous pouvez revoir le brouillard c'est bien content de d'avoir ce bottes et le dernier vous le voyez tout est sur le même système vous avez un système de log sur le côté un qui vous dit tout ce que fait le bot toutes les actions qu'il est en train de faire de l'autre côté voilà il lance le jeu dès que le jeu est qu'il il le relance donc voyez il est il a détecté le jeu il a lancé l'émulateur il lance de lui même l'émulateur donc vous pouvez le mettre en auto start au démarrage vous remarquez un il tourne tous les deux qu'on a vu avant et celui là avec mému et il ne tourne pas aucun je n'ai jamais vu tourner avec blue stack c'est toujours du mému ou duel des players mais beaucoup mému donc il est capable au démarrage de lancer mému de lancer tous les émulateurs et celui là s'appelle un farm 1 de compte il lance votre compte il se logue et à partir de là il fait il vit sa vie petite originalité ils sont aussi capables de se déconnecter et de se reconnecter avec un time out un donc c'est vraiment vraiment abouti par exemple il va se connecter il va faire toutes les tâches qu'il a à faire et vous allez me dire si boucle le truc ou s'il reste connecté lilith vous gaulle ou n'importe quel éditeur va vous gauler et il va vous ban c'est très simple donc pour pas se faire gauler qu'est ce qu'ils vont faire ils se logent ils font toutes les tâches hop ils se déloguent et puis reviennent deux trois quatre heures après seulement c'est à vous de le définir et il va refarmer les amis n'oubliez pas ça a l'air beau ça a l'air bien déjà un ne claquer pas votre argent là dedans c'est une perte d'argent pur et dur point numéro un point numéro deux les amis au delà de la perte d'argent vous utilisez ça vous allez vous faire bannir c'est simple vous allez dire ah ouais mais il y en a plein qu'on utilise j'en suis sûr ils ne se font jamais bannir écoutez jusqu'à présent je n'ai jamais vu personne en utiliser sans se faire bannir un moment ou à un autre c'est sûr ils prennent 24 heures trois jours après ça décalent ils arrêtent ce que font à présent les très gros joueurs pour éviter justement le ban et parce que certains prennent déjà des bannes pour achat de ressources illégales ce qu'ils font c'est très simple ils utilisent ce qu'on appelle des joueurs pilotes qui vont venir et utiliser leur compte durant du off par exemple ils vont prendre un joueur en chine un joueur en asie un joueur en europe un joueur en aux états unis par exemple comme ça on a tous les fuseaux horaires et durant les gros kvk les mecs vont pouvoir être là h24 donc vous le voyez ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière ces bottes et encore une fois c'est quand même très facilement détectable à noter une fois que lilith va vous avoir catcher une première fois c'est à dire vous allez prendre un ban de 24 heures ça peut prendre une semaine deux semaines deux mois trois mois bref des cliniques que ce soit pour du boating ou pour n'importe quoi de la macro d'échange de ressources vous gaule une première fois vous êtes intégré à une liste automatiquement de surveillance et ils vont être beaucoup beaucoup plus strict avec vous s'ils détectent quelque chose qu'ils auraient laissé passer typiquement vous transférez des milliards de ressources ou vous achetez des milliards de ressources régulièrement toutes les semaines tous les mois vous utilisez des macros ou un bot n'importe quoi et vous étiez jamais fait gauler au bout de six mois vous faites gauler et vous vous dites bon je me suis fait gauler qu'au bout de six mois je m'en fous de m'avoir pris 24 heures je vais recommencer je vais faire un petit peu des réglages peut-être nous transférer moins de ressources pour éviter de me refaire craque de me refaire attraper et bien ça ne sert à rien dès le moment où vous allez recommencer les actions qui ont conduit à votre ban au bout de deux trois jours l'élite va vous ban de nouveau avec justement une amplification de la durée donc dès le premier gaulage dès le premier ban vous entrez dans une spirale qui va vous conduire forcément un perm ban si vous recommencez l'activité qui a conduit à votre ban avant de parler de ce qu'on peut faire une fois qu'on est ban regardez un petit peu la liste sur le boating c'est assez impressionnant ce que ils sont capables de faire solve captcha comme je vous ai dit vip reward boost item quest reward production train troupe expedition la construction des buildings la forge l'alliance territoire ça fait ça remplit les bâtiments alliance help assist les alliés ça joint des rallye beaucoup utilisant qu'avec à joindre rallye maintenant la plupart utilisent des macros c'est beaucoup plus discret bref c'est capable de faire tout et n'importe quoi et je vous disais avant de parler justement on fait quoi après et bien il y a aussi le pricing par exemple regardez le prix de l'un d'entre eux vous pouvez l'avoir pour 50 balles par mois pour avoir accès au support 50 dollars par mois ou en permanence vous l'achetez à l'année c'est 15 16 dollars mais c'est vous vous dites écoutez moi j'achète des ressources j'en achète pour 50 balles par semaine au final si je me mets à farm avec un bot et bien je me ferais peut-être moins gauler ça durera moins longtemps non non c'est encore pire ne fait ni l'un ni l'autre vous allez vous faire ban clairement les amis fait très attention à ça que faire une fois qu'on a été banni c'est simple donc je vous le disais on a le petit encart contact on peut contacter le support vip une fois qu'on a été banni on se dit on va dans réglages on le contacte avec un autre compte c'est ce qu'on peut faire ou l'autre solution est de cliquer directement sur contact us puisque quand vous êtes banni vous pouvez les contacter ou mieux vous allez me dire vous avez accès au support vip et vous allez les contacter via le support vip et bien sachez que dans tous les cas il n'y aura aucune tolérance dès le moment où le système vous a banni le support vip ne ou le support standard ne vous débannira jamais ça n'est jamais arrivé je ne l'ai jamais lu je ne l'ai jamais vu ça fait cinq ans et demi que je suis sur le jeu jamais personne qui a pris un ban de 24 heures déjà en 24 heures donc le support vous réponde déjà vous êtes vous avez récupéré votre compte trois jours vous avez le temps d'avoir des échanges avec eux et plus c'est mort vous ne serez jamais des bannes la seule chose que va faire l'init c'est ils vont vous dire les raisons pour lesquelles vous avez été bannes ils vont vous dire un logiciel tiers a été détecté c'est ce qu'ils disent en général quand c'est du boating ou du macro ou sinon ils vont vous dire de l'achat de ressources de manière illégale de manière interdite vous avez beau apporter tous les screens toutes les preuves que vous voulez surtout sur l'achat de ressources en disant que vous avez battu en kvk ce qu'on a vu et un guild mate vous a aidé c'est mort vous ne récupérez jamais ni les ressources ni le compte s'il s'agit d'un perm ban donc soyez très vigilant les amis la tentation peut être forte mais franchement vous avez tout à perdre au pire ce que certains font ils utilisent un compte spécifique vous créez un compte à part et avec ce compte certains utilisent des macros et après se font des transferts mais attention encore une fois se faire un transfert le risque est grand de se faire ban puisque l'illite surveille aussi ils sont pas complètement con chez lillite ils savent très bien que si un compte bot et qu'il transfère des ressources un tiers pour eux c'est de l'achat de ressources alors oui on voit plein de vendeurs de ressources mais eux n'utilisent généralement pas des bottes c'est des entreprises qui payent des joueurs principalement dans les pays où la main d'oeuvre est très peu cher comme la chine qui paye des joueurs pour jouer 15 20 heures par jour et il récolte en boucle en boucle en boucle puis ils vendent ces récoltes ce n'est pas du boating sinon il se ferait gauler c'est quasi certain voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère vous avoir éclairé et vous éviter de faire la bêtise d'aller sur ce terrain là puisque vous feriez ban si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock